Bonjour, je suis Renan Drieux, je suis l'auteur de L'hiver de Solveig et j'ai eu la chance inouï de gagner le concours Les talents de demain 2020 avec ce livre. Je crois que j'ai toujours eu envie d'écrire mais je n'osais pas et c'est à l'occasion de ma rencontre avec un auteur lorsque j'étais bibliothécaire que mes dernières réticences sont tombées. Elle m'a complètement décomplexée, elle m'a dit mais allez-y, n'hésitez pas, il faut oser, c'est une liberté extraordinaire. Ensuite j'ai eu une idée d'histoire et j'ai commencé à la coucher sur le papier et le reste à suivre. C'est difficile de répondre à cette question parce que lorsque l'on écrit, on n'a pas forcément conscience de ce que sont nos sources d'inspiration justement. J'ai vraiment l'impression que l'inspiration se niche partout, dans les moindres détails de la vie quotidienne, les personnes que l'on rencontre, les films que l'on voit, les livres que l'on lit. Je me souviens pour L'hiver de Solveig, je voulais écrire un roman dont l'action se passerait durant la seconde guerre mondiale. Puis je me suis réveillée avec l'image de cette petite fille sur un banc, esselée, sans mémoire. J'ai même eu la première phrase mais là c'est son défait. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai visionné pas mal de documentaires aussi sur internet. Je ne trouvais pas dans les sources d'informations traditionnelles la réponse à mes questions. Il m'arrivait d'écrire aussi à des personnes compétentes, par exemple pour avoir des informations sur les gendarmeries après-guerre. J'ai écrit au centre de documentation de la gendarmerie nationale. J'ai posé mes questions et ils m'ont répondu. En mars 2020, je venais de terminer mon manuscrit pour L'hiver de Solveig. Quand j'ai eu connaissance de ce concours, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen d'être lu par un grand nombre de lecteurs et aussi de recueillir des avis autres que ceux des personnes qui me connaissent et qui pourraient être influencées. J'ai donc inscrit mon roman à ce concours et j'ai eu la très agréable surprise d'en être la lauréate. Sous-titrage Société Radio-Canada